Tu nous as dénoncé toi. Tu sais où tu vas probablement finir. Pareil que tout ce qui se passe en dehors de Las Vegas, on y retrouve beaucoup de choses. Il suffit de creuser. Et ouais, ça y est, j'ai enfin vu The Irishman. Bonjour et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc enfin, je vais parler du très attendu The Irishman, qui est sorti depuis un bon bout de temps déjà. Et donc, ça faisait au moins depuis longtemps que je disais que je vais enfin en parler, et en gros, je vais en parler. Donc déjà, je vais parler de Martin Scorsese, parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes aussi avec Disney et tout, les deux s'entendent pas. Donc moi, j'adore Disney, même s'il y a certains films de leur part que je n'ai pas aimé. Reviens Spider-Man ! Enfin bref. Et j'adore Martin Scorsese. Franchement, je trouve qu'il a fait des bons films. Il a fait donc Casino. Il a fait Taxi Driver, que j'ai adoré. Casino aussi, j'ai adoré Casino. Il a fait Les Affranchis. Il a un peu déçu Des Affranchis, personnellement, même si je trouve quand même que c'est un bon film. Donc j'ai vu la critique de beaucoup de Youtubers. Donc Michael G a beaucoup défendu Martin Scorsese. J'ai vu Durandal de son côté qui n'aime pas vraiment les films de Martin Scorsese. Souvent, on dit que c'est des films de mafieux qu'il fait souvent. Alors, je précise, il n'a pas fait que des films de mafieux. Il suffit d'aller dans sa filmographie. Déjà, pour une bonne raison qu'il a fait Hugo Cabret, un très très bon film que j'ai en DVD. Hugo Cabret, 11 Oscars quand même, si on dit que c'est pas bon. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais à mes souvenirs, c'est un très très bon film de Martin Scorsese. Donc voilà, ce n'est pas un film de mafieux, Hugo Cabret, je préfère préciser. Donc voilà, Martin Scorsese n'a pas fait que des films de mafieux. Donc moi, j'avais beaucoup aimé Hugo Cabret, à mes souvenirs. Il y avait Christopher Lee qui faisait une participation dedans. Donc encore, petite pensée pour cet acteur exceptionnel. La superbe Chloé Moretz, la très belle actrice Chloé Moretz qui avait joué dans ce film. Et même, le casting était très très bien. Il y avait aussi d'autres acteurs et des actrices. Je me rappelle, c'était vraiment une bonne histoire qui parlait du cinéma, de la naissance du cinéma. Et ça avait un rapport avec Georges Méliès aussi, à mes souvenirs. C'était vraiment très très intéressant à découvrir. Donc un très bon film, je vous le recommande. J'ai Les Affranchis. Donc, c'est pas mon préféré, mais il est quand même bien. Mais à mes souvenirs, il y a quand même des longueurs. Mais je me rappelle surtout pour la scène où, voilà, quand on faisait chier Joe Pesci à un moment donné. Mais qu'est-ce qui te fait rire chez moi ? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire chez moi ? Et ça, c'était improvisé. D'origine, il n'y avait pas eu tout ça. Et c'est vraiment une très très bonne scène. Très comique, vraiment. Parce que, voilà, je le rappelle, Joe Pesci, dans Les Affranchis et Casino, c'est un petit bonhomme qu'il ne faut pas faire chier. Sinon, t'es dans la merde. Il va te défoncer. Voilà, en gros, j'adore vraiment. Très bons acteurs. Robert De Niro, excellent. Taxi Driver. Donc avec Robert De Niro. Le film que Joker s'est inspiré, je préfère préciser. Et j'ai en deux fois Casino. Donc je l'ai en DVD, Blu-ray et 4K. Donc un film génial, vraiment exceptionnel. Je vous conseille de le voir. Alors, les genres de Martin Scorsair sont assez spécials. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un peut se prendre une balle. Pas l'acteur, le personnage dans les films, il peut se faire tuer à n'importe quel moment. C'est assez spécial, c'est un genre spécial. Moi, j'accroche, il y en a qui ne vont pas accrocher. Comme Durandal, voilà, il n'accroche pas trop ces films-là. Michael Jean a l'air de bien aimé. Ça dépend, en fait, ça dépend des genres. J'ai vu que Clapman, il a bien aimé. Dirty Tommy, il a adoré. The Film Talker, il a adoré. Ça dépend, en fait, des gens. C'est un genre spécial. Mais il n'y a pas que du mafieux dans les films de Scorsese. Il n'y a pas que la mafia et toujours les gens qui se tirent de... Il n'y a pas que ça. Voilà, je préfère juste préciser. Donc, nous retrouvons dedans Robert De Niro. Donc, très grand acteur, excellent. Très bon charisme et vraiment génial. Qui a fait une participation dans le film Joker aussi, je le rappelle. dans Casino, qui a joué dans L'Eveil, donc un film avec Robbie Williams aussi. Et voilà, il a fait Les Affranchis, Taxi Driver et beaucoup d'autres films encore. Nous avons aussi Al Pacino, donc le parrain à la trilogie, très connu aussi. Je n'ai pas encore vu le parrain, mais je vais pas tarder à le regarder. Mais Al Pacino, pour ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un bon acteur. Je trouve qu'il joue très bien. Joe Pesci, donc évidemment, Les Affranchis, Casino. Et je préfère préciser, parce que peut-être beaucoup ne le savent pas. Maman, j'ai raté l'avion numéro 1 et 2, Joe Pesci. Donc Home Alone, voilà, aussi en anglais. Et excellent, cet acteur, vraiment génial. Ensuite, il y a la très jolie Anna Paquin. Elle est très, très belle, cette actrice, qui a joué dans les X-Men. Pratiquement tous les X-Men, pas tous, mais pratiquement tous. Donc évidemment aussi la trilogie principale. Et elle a joué dans Irishman et aussi dans Scream numéro 4. Elle a fait une participation, je crois, dans ce film. Et avec d'autres acteurs comme Harvey Kettel et Ray Romano. Donc Irishman. Frank Sheeran est un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gage. À travers son personnage, on découvre le monde du crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre. Le film relate de la disparition du légendaire didicaliste Jimmy Olfa, qui reste l'un des mystères insondables de l'histoire des États-Unis. Donc voilà, en gros, vous avez le résumé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Il y a, c'est vrai, des longueurs, des fois des moments longs. Moi, c'est pas du tout le genre de chose qui me fait sortir du film ou qui m'empêche d'aimer le film. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Irishman et je l'aimais presque au même niveau que Casino. Il y a quelques petits suppotages que je vais faire, des longueurs, oui. Mais est-ce qu'en soi, ça m'a dérangé moi ? Moi, personnellement, non. Il y en a que ça m'a dérangé, comme Durandal. Alors donc, parlons de la première chose, la technique de rajeunissement. Alors des fois, elle est beaucoup critiquée dans le cinéma, en particulier pour Star Wars avec Princesse Leia. C'était vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout respectueux envers l'actrice. Je trouvais que c'était vraiment mal fait. Dans Star Wars, ils sont pas très forts, je trouvais, pour le rajeunissement, pour rajeunir les acteurs. Et pour Irishman, je trouve tout simplement que c'est très, très bien fait. C'est très réussi. Ça m'a dérangé, comment dire, 15 secondes, c'est tout. Après, j'étais bon, mais c'est bon, c'est bien fait. C'est parce que Durandal avait dit que c'était un peu trop parfait. Oui, c'est vrai qu'il a raison, mais au bout d'un moment, moi, j'essaie plus d'être dans ça. Parce que si on est que dans ça, on n'arrive plus à être dans l'histoire. Et personnellement, je trouve pas que c'est mal fait. Je trouve qu'ils ont fait un très beau boulot. Ils y sont pris très différemment, ils n'ont pas mis des petits pointillés. Donc, si vous voulez voir la vidéo de Durandal, il vous expliquera bien mieux que moi, en tout cas. Mais je trouve que c'est un très bon résultat. Donc, pour rajeunir surtout Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. C'était vraiment un très bon résultat. Après, je faisais vraiment plus attention. C'est très touchant, ce film. Il est poignant. Surtout, les 35 dernières minutes sont assez tristes. J'ai peut-être pas pleuré, mais je trouvais vraiment que c'était touchant. C'est un film, mais extrêmement long. C'est vrai, il dure 3h30. Moi, j'ai l'habitude avec les films longs. Pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi en version, on a l'habitude maintenant. Je ne vois pas du tout le temps passer parce que vous me connaissez Le Seigneur des Anneaux. J'adore. C'est super long. Il y a des films aussi comme Jésus de Nazareth qui était 6h. Moi, ce n'est pas une question de durée. Si vraiment, les personnages, l'univers, tout ça, c'est attachant et que j'arrive à rentrer dedans. Peu importe la durée. Donc, moi, je suis rentré dedans directement. Après, vous pouvez le faire en deux parties. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on fait en deux parties, on décroche de l'histoire. Parce qu'on va reprendre le jour d'après et on aura oublié un peu les détails d'avant. Et c'est dommage parce qu'on est moins plongé. Donc, c'est mieux de le voir d'un coup. Après, les gens peuvent le voir en deux parties. Voilà, peut être pas non plus en quatre parties parce que j'ai appris qu'ils ont découpé le film. Donc, en tout cas, moi, je l'ai regardé d'un coup. J'ai fait une petite pause de deux minutes pour pour boire un coup. Voilà, mais c'est vraiment voilà, je n'ai pas décroché l'histoire. On va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de le voir. Il est très, très bon. C'est un très bon film de Martin Scorsese et il ne faut pas penser qu'il n'a fait que des films de mafieux. Ce n'est pas vrai. J'ai regardé sa filmographie, il n'a pas fait que ça. J'ai beaucoup aimé la réaction des personnages quand ils apprennent la mort du président Kennedy. Donc, ils l'ont appris à la télé. J'ai bien aimé la réaction. C'est vrai que même moi, je ne m'y attendais pas, que je ne pensais pas que ce serait à ce moment-là précis. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et il y a quelques petites phrases que j'aime bien lorsqu'ils disent « Est-ce que vous peignez des maisons ? » Donc voilà, on sait très bien de quoi il parle. Quand il tue quelqu'un, le sang, il gicle sur les murs et en gros, c'est ça. En gros, peindre les maisons pour eux, c'est avec le sang des personnes. Et j'ai trouvé ça très original de dire ça comme ça. Mais voilà, voilà, en tout cas, c'est un film surprenant. Anna Paquin, j'ai été étonné, elle a vraiment un tout petit rôle dedans. On la voit, si on devait compter dans tout le film, on la voit 10 minutes, même pas. Bon, je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup cette actrice. Et je trouvais que c'était touchant. L'histoire, à la fin, elle ne veut vraiment plus lui parler, son père et tout, parce que voilà, Franck Sheeran, donc Robert De Niro, a commis des meurtres, a fait des choses pas très bien honnêtes. Il n'arrive même pas à en parler à la fin tellement que c'est dur et il a du mal à leur expliquer. Et puis il dit qu'il a été obligé de faire certaines choses et que ça a été très difficile. Il n'a pas pu leur en parler. Vraiment, j'étais très touché déjà à un Robert De Niro, vraiment, qu'on sent vraiment l'évolution. On sent vraiment qu'il a de l'âge et tout. L'acteur, on sent qu'il a vécu beaucoup de choses dans ce film-là, dans cette histoire qui est vraiment excellente. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un chef-d'oeuvre, c'est un très très bon film en tout cas. Il faut que vous l'ayez vu au moins une fois dans votre vie. Et vraiment, j'étais très touché de voir ce qu'il a vécu, que ça a été difficile pour lui de faire certaines choses. Comme, énorme spoiler, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit à ce moment-là précis, quand il tue Al Pacino, donc pas l'acteur, en gros, Jimmy Olfa. Donc voilà, j'étais très surpris dans La Maison, quand il le tue, je ne m'attendais pas du tout. Et voilà, il y a des personnages touchants, comme Ruzel Bufalino, son ami à Robert De Niro, joué par Joe Pesci. Donc voilà, en tout cas, c'est un très très bon film et je vous le recommande. Je sais que je suis très très bavard. En tout cas, je lui mets la note de 18 sur 20. C'est un très bon film. Donc en gros, voilà, j'ai pas mal d'autres idées pour des vidéos, comme parler de Maman, j'ai raté l'avion, justement, en parlant de ça. Parler de toute la saga, tous les films qui ont été faits sur La Planète des Singes. Parler de Shining et Dr. Sleep, évidemment, les deux. Et évidemment, parler de Dr. Wu. J'en avais parlé que j'en parlerai bientôt. Logiquement, je vais faire une petite pause. Je vais voir, je vais voir si je continue. Mais je pense que je vais faire une petite pause. En tout cas, je vous dis à très très bientôt sur Cineflow. Et puis, prenez soin de vous et ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501